bonjour bonjour allez une petite vidéo vite fait j'ai fait un petit j'ai fait un petit détour là sur mon sur mon road trip j'étais dans le morvan j'ai fait le lac des céthons j'ai fait le bar enfin le premier j'ai fait en dessous avalon là le barrage de remercier comment il s'appelle je sais plus il est connu après j'ai fait le lac des céthons après j'ai fait lac de la pannecière avec toute la route des crêtes c'était magnifique et voilà j'ai trouvé un petit spot pas par fortnight un spot à moi à l'arrache bien pas le spot qui tue mais si tu veux j'étais bien bien placé parce que au niveau exposition pour les panneaux solaires c'était top j'avais plein de chemins pour faire des grandes balades à tasse et un peu plus bas sur un chemin il y avait même un putain des temps par deux trois hectares minimum et je l'ai pas pêché il n'y avait pas de pancarte d'interdiction quoi que ce soit mais bon à cette époque là il fait encore l'eau est encore fraîche donc les poissons sont encore un peu calés mais bon peu importe donc je dis bah tiens j'ai passé j'ai passé quelques jours sur le spot puis je dis bon bah tiens je vais bouger je vais essayer de me mettre me mettre un petit peu mieux ailleurs bien quoi tu vois genre je voulais me poser au lac de la panne cière et en fait je me suis engouffré dans un dans un chemin et à un moment donné le chemin il commençait à rétrécir à grimper comme pas possible il commence à être caillouteux enfin voilà le morvan c'est assez vallonné quand même un c'est c'est un peu comme le massif central quoi si tu veux et donc je me suis retrouvé dans ce chemin là je dis c'est si je continue je vais être en galère va falloir que je me tape de la marche arrière sur je sais pas combien et ça va pas être cool ou je fais demi tour tout de suite et donc en fait j'ai pris la décision de faire demi tour tout de suite sauf que il a fallu que je fasse demi tour avec le camion là où il ya la place pour une twingo donc je te laisse je te laisse imaginer le tableau les résultats des courses donc je vais te montrer je vais retourner la caméra mais je vais te montrer un truc après et tu comprendras mieux allez je retourne la caméra donc résultat des courses là tu regardes là c'est côté droit arrière droit le pare-chocs là il est propre il ya des bt à ce qu'est là et je vais te montrer maintenant le l'arrière gauche voilà ça c'est l'arrière gauche donc en fait quand j'ai voulu faire mon demi tour le pare-chocs il a il a tapé dans la butte et il fallait que je force un petit peu donc du coup j'ai tordu mon pare-chocs bon c'est pas ça le plus grave c'est pas ça le plus grave parce que en fait quand je me suis mis en dessous le camion pour regarder machin et en fait je me suis aperçu que voilà j'avais mes pneus qui commençaient à à fatiguer surtout les pneus intérieurs pas par rapport à l'autre là il est propre allez propre je suis pas sur les repères et là je suis sur les repères voire même j'ai attaqué les repères à certains endroits donc comme je te disais résultat des cours je me suis aperçu de ça donc j'ai pas voulu prendre le risque de continuer mon road trip même si les pneus à l'extérieur mais un contrôle un peu minutieux tu vois quand tu es en camion aménagé à moi je n'ai pas envie de jouer avec le feu quoi si tu veux j'ai pas envie de me prendre une prune pour quatre pneus pas au moins deux donc la bande je crois que c'est 900 euros par pneu qui sont qui sont pas qui sont pas conformes sachant que un pneu ça coûte 55 euros sur le camion donc je vais changer les quatre d'un coup comme ça je serai tranquille parce qu'à la fin de l'année j'ai le contrôle technique donc comme ça ils seront au niveau de l'usure ils seront pas mal et du coup j'en ai profité j'ai cherché un peu sur internet et je pense que tous les six mois il faut que j'alterne les pneus d'essieu et de côté intérieur extérieur pour avoir une usure à peu près à peu près homogène bon les pneus ils ont ils ont bientôt ils ont plus de trois ans en termes de kilométrage je peux pas te dire j'ai pas fait gaffe après c'est quand même pas des pneus qui sont prévus pour la route donc ça s'use un petit peu plus vite c'est des pneus avec des gros crans donc mais moi c'est ce que je veux parce que quand je vais dans des chemins pas possible au moins je suis sûr de pas rester enfin il ya moins de chances que je reste tanker qu'avec des pneus des pneus de route donc voilà quand tu mets tout ça bout à bout je me plains pas là ça va me coûter 250 balles de pneus et puis plus le montage et puis puis c'est tout quoi donc donc du coup j'ai bifurqué un peu sur mon itinéraire parce que fallait que je me pose tout le mois de mars là que je trouve pas beaucoup j'ai pas mis beaucoup de gasoil je fais pas d'extra je fais rien parce que parce que 250 euros de pneus c'est quand même pas rien en termes de budget quand tu as que 500 balles par mois donc je te laisse imaginer donc voilà c'était les petites nouvelles je vous je tâcherai de faire soit une micro vidéo ou soit de faire une belle photo de code je fais changer les pneus entre le plus usé et le pneu neuf et puis un intermédiaire et comme ça vous verrez mais bon voilà c'est tout c'était pour vous dire ça donc pour l'instant je suis un petit peu en mode en mode de standby là je suis posé je suis posé dans un endroit perso après je vais aller je vais aller encore un autre endroit perso voilà pour pas trop trop bouger et puis là je vais aller la semaine prochaine je vais commander les pneus pour qu'ils arrivent et puis après je vais aller les faire monter machin et puis pas pendant que les pneus une fois que les pneus seront faits je ou avant je vais m'occuper du du pare choc démonter les feux démonter le pare choc et puis essayer de trouver quelqu'un qui a un chalumeau avec une enclume et puis on va essayer de redresser ça au mieux et puis j'en profiterai peut-être pour remettre un petit coup de peinture enfin voilà bon le temps est très très mitigé en ce moment il y a eu du beau temps on a eu du froid j'ai eu pas j'ai eu un peu de flotte là aujourd'hui donc aujourd'hui on est mardi je sais plus combien on est sur la deuxième semaine de mars le 17 je crois un truc comme ça samedi 13 dimanche 14 lundi 15 dans la fête je crois tu ma mémoire est bonne et parce que mon père est né le 13 mars donc je l'appelais samedi c'est pour ça que je sais que samedi c'était le 13 donc aujourd'hui le temps est très aléatoire mais on se plaint pas je suis dehors j'ai j'ai bricolé deux trois conneries et puis voilà allez sur ce je te la souhaite bonne et je te dis à plus tard dans le camping car